Deux équipes qui se connaissent se sont affrontées sur la pelouse du stade de la blise samedi pour le sixième tour. D'un côté, les Sarguminois en blanc face à leur adversaire alsacien de Raypartsvillers. C'est un match important qui permettra à l'un des clubs de se qualifier pour la nouvelle phase de la Coupe de France. Durant la première demi-heure, le SFC a imposé son jeu et n'a laissé aucun répit à Raypartsvillers. Avec la pression, les Alsaciens se sont quand même offerts quelques occasions. Mais c'est à la 32e minute que Mohamed Boutargui marque le premier but. Le SFC a ensuite enchaîné les ballons dans les cages pour la deuxième mi-temps. Le jeune Adem Boujafar a marqué le troisième but de la rencontre. Une frappe du milieu du terrain qui a surpris le gardien adverse. L'attaquant Enes Sahin s'est offert un doublé avec le deuxième but et le quatrième but du match. Bien sûr, c'est une grosse fierté parce que derrière la victoire, il y a du gros travail pendant des semaines et des semaines. On les a déjà joués cette saison. C'était un match, c'est fini à 3-3. Et là, on a su faire la différence. On se regardait, on se jogait un peu, mais c'est vrai que le premier but nous a plutôt libérés. C'était une super soirée, un super match. On sait que la Coupe de France, c'est des matchs assez compliqués, pleins d'engagements, qui se gagnent aussi surtout sur l'envie. Et je pense qu'aujourd'hui, on a mis tous les ingrédients pour pouvoir passer ce tour. Résultat 4 à 0. Le SFC se qualifie pour la suite de la compétition. Le prochain tour se déroulera le week-end du 18 et 19 novembre. Le tirage au sort du 7e et 8e tour aura lieu à Clairefontaine ce mercredi. C'est la neuvième fois que le club accède au 7e tour depuis 1984.